Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 26 janvier, voici les titres qui seront développés dans cette édition. 2015 commence avec 1,5 million d'euros en moins dans les caisses de Gravelines. Lors de la cérémonie des voeux de la ville vendredi dernier, Bertrand Ringo revenait sur les projets de l'année à venir, mais aussi sur les coupes budgétaires et notamment celles des événements. Et en parlant d'événements, ce week-end avait lieu la plus grosse braderie couverte de Gravelines, c'était à Sportica organisée par l'amicale du personnel communal. On terminera ce journal avec des harangs et même l'histoire des harangs, racontée par le groupe Musical dans leur spectacle Les Harangueurs. Mais avant de commencer ce journal, rappelez-vous, la semaine dernière, nous faisions part de la colère de la présidente de l'association Espoir de Vivre qui attendait encore son local. Elle a reçu un accord vendredi et tout est rentré dans l'ordre. Elle devrait d'ailleurs recevoir les clés d'ici la fin de la semaine. Une prestation musicale, une rétrospective de l'année 2014, signée d'ailleurs au passage Cédric Alloy de Delta TV qu'on embrasse. Et les discours voilà de quoi était constituée la cérémonie des voeux de Bertrand Ringo à la population. On fait le point d'ailleurs avec le maire sur les grands projets à venir et les difficultés auxquelles devra faire face la municipalité. Malgré la baisse de la dotation de l'Etat aux collectivités locales, les dossiers économiques et immobiliers ne seront pas freinés. Il faut que nous fassions des efforts et c'est ce que nous allons faire à charge pour nous d'être dynamique, d'attirer d'autres entreprises. C'est ce que nous essayons de faire, de sauver aussi celles qui sont en difficulté. Je pense à Roi Aspartam, nous avons sauvé Aquanor, maintenant nous avons ce dossier de Roi Aspartam. Rien n'est jamais gagné dans le domaine de l'économie, mais nous restons mobilisés. Des logements devraient être construits, notamment dans le quartier de la gare, pour atteindre d'ici 2020 les 1000 logements. Et pour mener à bien tous ces projets, des cofinancements vont être recherchés. Le contexte étant ce qu'il est, nous allons devoir peut-être un peu plus étaler nos investissements, mais nous allons essayer de faire en sorte aussi de trouver des cofinancements. C'est pour ça que j'ai parlé du rôle important, du lien que nous devons avoir avec le département, la région, l'Europe, l'Etat, pour solliciter des subventions. La baisse des dotations pourrait avoir un impact sur les différents événements. La municipalité va cette année privilégier la qualité à la quantité. Mais il y a des efforts à faire, nous allons les faire. Et comme je dis souvent aussi à mes adjoints et conseillers municipaux, on peut parfois faire mieux avec moins. Donc on va peut-être faire moins d'événements, par exemple, pour prendre un sujet comme celui des fêtes. Mais on va essayer de mieux les préparer. Nous aurons cette année le festival de musique, nous aurons le son et lumières, nous aurons le grand marché de Noël. Vous voyez, c'est déjà trois grands rendez-vous, plus la saison estivale, qui est un quatrième grand rendez-vous. Préparons bien tous ces rendez-vous. La saison Carnavalès, qui va démarrer dans quelques semaines. Préparons bien tous ces rendez-vous. Et je pense que nous avons aussi la chance d'avoir un tissu associatif à Graveline tout à fait exceptionnel, qui nous permet d'amortir beaucoup de choses. Depuis deux ans, fin septembre, Sportica est le paradis des Chineurs. Cette année, plus de 70 exposants ont investi le rez-de-chaussée du complexe sportif, ce que l'on pouvait y trouver des vêtements femmes, des vêtements enfants, des jouets, et même en cette période carnavalesque, des déguisements. Emmanuel de Péquer. En cette période de carnaval, de nombreux déguisements étaient proposés à la vente. Le stand de Brigitte Jarry, présidente de l'Amicale du personnel communal, regorgé de chapeaux, plumes et vestes. Nous, on vend un petit peu du stock qui était dans les greniers de l'Amicale, on va dire, qui servait à un moment donné pour faire des repas à thème. Donc, je ne pense pas qu'on va refaire les mêmes thèmes, donc on vend un petit peu le matériel puisqu'on l'a trouvé en stock. Et ça marche, son stand n'a pas d'ésempli. Oui, on tombe en pleine période de carnaval, donc ce qui est carnaval, ça part. Jean-Marc est tombé sous le charme de trois vestes sur ce stand, des tenues qui serviront quelques heures seulement lors d'une animation dans un supermarché. Mais quand il y a trois déguisements pareils, ça va, oui. On commencera à trois à faire des crêpes à Carrefour pour une association, des toiles filantes. Des déguisements moins chers que dans les magasins, ce qui n'est pas négligeable. Ici, ce ne sont pas pratiquement pareils qu'aux magasins, parce que les magasins, si c'est 35 euros, là 20 euros, bon, il y a 15 euros de différence. Mais bon, c'est plaisir. Pour l'édition 2016, l'amicale compte refaire les plans de la brocante pour augmenter le nombre d'exposants. Des exposants de plus en plus nombreux à vouloir un stand. Tous les ans, des harengs sont libérés lors des bandes de carnaval. Mais connaissez-vous l'histoire de ce poisson si convoité ? Réponse avec les harengueurs et Emmanuel de Péquer. « Bien avant que l'homme ne soit propre, bien avant que le singe ne soit singe, bien avant que le péché ne soit coché. Il a barré un jour au fin fond de nos occultés, il a barré un jour le poisson aux écailles argentées, brillant, le simel luminescence au fond de notre assiette, poisson réputé aux Césarètes, le hareng. » L'histoire du spectacle, c'est une conférence sur le hareng. Parce qu'on s'est dit il y a quelques années, on lance des harengs du balcon de la mairie. En ce moment, c'est la période de carnaval, donc on va en entendre parler. Mais on se dit d'où vient ce hareng et pourquoi on n'en parle pas aussi tout au long de l'année du hareng ? Finalement, qu'est-ce que ce hareng ? Pourquoi ce hareng ? « Tu peux le savoir, tu es des bonnes. » « Je sens prendre un doute à l'horizon. » « Oui, parce que franchement, le hareng, mon ancêtre, franchement, le hareng, on en perd. » Les informations que nous donnons dans le spectacle sont de vraies informations. Donc c'est fait de façon humoristique, mais tout ce qui est dit, ou 90% de ce qui est raconté, en même presque la totalité, ce sont des vraies informations sur le hareng. « Pour ceux qui connaissent le hareng ! » « Le jet de l'haran fumé rappelait de l'origine de la bande, la pêche, l'islam. » « Et en plus, il y a l'odeur de pierre et de sueur, l'odeur de poisson envahie la peau. » « Et demain, dans votre plein fort, découvrez l'intégralité de l'histoire des harengs en chanson avec les comédiens, mais aussi avec la chorale Los Antanas de Lone Plage. » Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, juste à cet endroit, vous allez avoir rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada